Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. Donc aujourd'hui je lance ma participation pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je n'arrive pas à parler. Donc c'est le challenge créé par Guimauze depuis déjà quelques années. Je l'ai attendu depuis que je connais son existence. Sachant que je n'ai encore jamais fait de challenge, ben on va voir ce que ça va donner, mais bon, de toute façon l'automne c'est bien mon truc. Du coup, si tout se passe bien et que j'arrive à faire ce que je veux en temps voulu, le challenge commencera donc demain, 1er septembre. J'espère que je pourrai poster ma vidéo le 3p1, on verra bien. Si vous voulez en savoir plus sur le challenge, je vous laisserai le lien, je vous laisserai en description le lien vers la vidéo de Guimauze qui lance le challenge de cette année et qui donne tous les thèmes de cette année. Et sans plus tarder, je vais vous présenter donc ma pâle. Donc en fait, j'ai une quinzaine de bouquins pour l'instant, parce que j'ai voulu prendre large. J'ai parfois plusieurs bouquins par catégorie, parce que j'aime avoir le choix, voilà. Mais ça peut changer, il y a certainement des trucs durant ces 3 mois qui vont sauter, d'autres qui vont arriver. Voilà, donc c'est à la cool, mais pour l'instant, je vais vous présenter ce que j'ai préparé pour l'instant. Donc dans la première catégorie, automne frissonnant, la première sous-catégorie c'est tu n'en reviendras pas. Donc les mots-clés sont angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier, vampire. Donc déjà, rien que dans cette sous-catégorie, j'ai 3 bouquins. Je sais, ça fait beaucoup ! Mais voilà, je ne me mets pas le challenge de lire tout ce que j'ai choisi. Je vais lire ce qui me fait envie et puis on verra à la fin de l'automne, enfin, on verra à la fin du challenge qu'est-ce que j'aurai validé ou pas. Donc, pour la catégorie tu n'en reviendras pas, j'ai choisi Dr. Sleep de Stephen King qui est dans ma palle depuis des plombes parce que je l'avais acheté il y a super longtemps et j'avais appris qu'après que c'était la suite de Shining. Donc j'ai lu Shining, sauf que j'ai été traumatisée par Shining et du coup, je voulais le lire mais du coup, j'ai laissé traîner. Donc là, c'est l'occasion. Deuxième bouquin, toujours dans cette catégorie, c'est un thriller, c'est Le Marchand de Sable de, j'ai oublié son nom, Lars Kepler. Voilà. Donc, encore une fois, tous les résumés seront dans la description. Je vous laisse aller voir. Ça a l'air très perturbant. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ça fait des plombes qu'il est dans ma palle et je ne sais même plus d'où il sort. Je ne me rappelle pas l'avoir acheté mais il est là. Alors, c'est l'occasion aussi. Et enfin, donc, toujours dans la même catégorie, j'ai choisi un policier meurtre sur la Madison de Kiss Mac Caferty. Vous avez normalement vu ce bouquin il n'y a pas très longtemps sur la chaîne parce qu'il était dans un book haul. Enfin, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et bon, vu les couleurs, je me dis, oui, automne. En plus, c'est un policier. Ça rentre dans cette catégorie. Alors, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, toujours dans Automne Frissonnant, mais la deuxième sous-catégorie, c'est les os et les os de Davy Jones. Donc, les os et les os. Voilà. Donc là, c'était Piraterie, Mer et Océan, Bayou, Vodou et Fantôme. Alors, pour cette catégorie, j'aurais adoré lire des livres sur la piraterie, des livres de pirates parce que j'adore ça. Mais je n'en ai pas. Et je ne vais pas acheter 50 000 bouquins non plus. Mais je n'en avais pas sous la main. Donc, peut-être, encore une fois, que j'en trouverai pendant le challenge et que je les rajouterai. Peut-être que je n'en trouverai pas. En tout cas, j'ai décidé de relire un livre. C'est donc L'homme noyé de Sen et Maëlle Wey. Je ne sais pas prononcer. Non, je suis désolée. Donc, c'est un bouquin que j'ai depuis pas mal de temps et que j'avais déjà relu une fois, je crois. Alors, je ne sais pas du tout si vous pouvez le retrouver. Je vais essayer de faire quelques petites recherches et de vous laisser des liens utiles parce qu'en fait, ce bouquin, je l'avais acheté en convention. Et ouais, ça fait quand même pas mal d'années. Donc, voilà. Donc, ça se passe à New York mais ça parle de vaudou, de fantôme, tout ça. Donc, nickel. En plus, il est trop bien. J'ai un deuxième bouquin, toujours dans cette catégorie des eaux de David Jones mais je ne l'ai pas, je ne l'ai pas avec moi. C'est Histoire de fantômes irlandais de J. Curtin. Je n'arrive pas à me relire. Enfin, bref. C'est un livre que j'ai commandé et que je n'ai pas encore reçu. Donc, voilà. Mais pareil, je vous laisserai toutes les infos. Mais donc, voilà. L'Irlande, les fantômes, les histoires, ça a l'air trop bien. Je... Voilà. Je pense que je vais me jeter dessus dès qu'il va arriver celui-là. Ensuite, dernière sous-catégorie de cette catégorie, c'est donc les Freaks. C'est chic. Donc, monstres, différences, altérités, cirques, étranges. Pour cette catégorie, je vous avoue qu'au début, je n'avais pas trop d'idées parce que je n'ai pas du tout de livres d'histoire de monstres ou quoi, même si ça m'intéresse. Mais bon. Et du coup, je me suis dit allez, on va caler un truc pour continuer une série. On va dire que ça marche. J'ai choisi La clarté de la lune. Donc, c'est le troisième tome du Clan des Autories. Alors, moi, je me dis que ça marche parce que, donc, Takeo, il est différent. Il a des dons. Il a des... Voilà. Ce n'est pas vraiment visible. Mais je sais. Ça ne rentre pas vraiment dans la catégorie. Mais au pire, vous allez voir que ce livre, il peut rentrer dans une autre catégorie. Donc, voilà. Et puis, j'ai envie de le lire. Et voilà. On verra dans quoi je le mets à la fin. C'est vrai qu'en y réfléchissant, ça ne marche pas trop. Mais bon, dans mon esprit et dans mon cœur, ça marche. La deuxième catégorie de cette challenge, c'est Autumne en Chanteur. Donc, la première sous-catégorie de cette catégorie, je vais dire beaucoup trop de fois le mot catégorie, c'est Down by the City Gardens. Alors, les mots-clés sont poèmes romanesques, romances gothiques. Et donc là, quand j'ai regardé ma bibliothèque, je me suis dit, c'est une évidence, même si ça rappelle beaucoup plus l'hiver que l'automne, La mécanique du cœur de Mathias Malieu. Je l'avais commencé il y a très longtemps et je ne l'ai jamais fini. Donc, je me dis, c'est le moment. Voilà. Et d'ailleurs, ce livre aussi pourrait rentrer dans la toute dernière catégorie du challenge. Je vais faire des trucs qui rentrent dans toutes les catégories, comme ça, je ne m'embête pas. Non mais voilà. Donc, je me suis dit que oui, dans ma tête, ça marche bien. Donc voilà. J'ai très hâte de le lire parce que je ne sais pas pourquoi je l'avais abandonné. C'était il y a très longtemps. Et voilà. Je vais te lire, t'inquiète pas. La deuxième sous-catégorie, c'est mon voisin, le Kodama. Donc, les mots-clés sont forêt, esprit, légende, voyage et nature rating. Alors, là, en fait, j'ai vu le mot forêt. Je ne suis pas allée chercher plus loin parce que même si les trucs d'esprit, de légende, j'adore aussi mais j'en ai pas et voilà. Et donc, par contre, forêt, j'ai donc dans la forêt de Jean-Eiglande. En plus, voilà, on regarde la couverture, on est un peu automne, vite fait. Mais du coup, oui, je... Ben oui, forêt. Donc voilà, ça marche. C'était le seul que j'ai pu faire rentrer dans cette catégorie. Même si j'ai beaucoup envie de lire des trucs sur des esprits et des légendes et tout ça. Enfin... Ah non, j'en ai un autre que j'ai oublié. Quel idiote. Et donc, ce que je disais, oui, c'est que je suis une idiote parce que j'avais oublié de prendre un livre tout à l'heure et de le marquer dans mon challenge. Donc, en fait, c'est Comptes et légendes de la mer et des marins qui pourraient tout à fait rentrer aussi dans une autre catégorie, dans les autres de David Jones. Mais bon, c'est pas grave. C'est... Voilà, je referai mes trucs après. Donc voilà, c'est un recueil de contes de la mer et des marins du coup que j'ai, pareil, je veux dire, c'est un peu répétitif que j'ai depuis toujours dans ma bibliothèque. Je ne sais pas du tout d'où il sort et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais ouvert. Donc voilà, ça va être l'occasion de regarder un peu ça. Donc ensuite, toujours dans Autumn Enchanteur, on a la catégorie Misty Day. Donc, déesse, dieu, résurrection, nécromancie et animaux. Et là, alors, je m'engage un peu sur un truc parce que je ne sais pas vraiment si ce livre peut rentrer dans cette catégorie mais je verrai bien quand je le lirai. C'est donc l'échange de Brenda Yovanov. L'échange de Brenda Yovanov. De ce que j'ai lu dans le résumé, j'ai l'impression que ça peut un peu marcher pour résurrection, nécromancie, tout ça. On verra. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je l'enlèverai mais voilà. J'ai l'impression que ça peut marcher. Donc voilà. Toujours dans Autumn Enchanteur parce qu'il y a donc quatre sous-catégories dans cette catégorie. On a Prenez garde au soulier pointu. Alors, sorcière, sorcier, féminisme. Quand j'ai vu Prenez garde au soulier pointu, je me suis dit ben oui, c'est l'occasion de lire le tome 4 de L'Épouvantaire mais donc je ne l'ai pas encore acheté mais il faut que je continue de toute façon. Donc je l'ai noté et puis si je lis d'autres tomes de L'Épouvantaire étant donné que j'en lis à peu près un par mois en ce moment, je pense que sur les trois mois ça peut le faire. Et du coup, ce n'est pas le seul que j'ai mis dans cette catégorie. J'ai aussi mis donc Les Sorcières Les Sorcières donc non. J'ai mis Les Sorcières du Clan du Nord d'Iriana Brignul. Je ne sais toujours pas dire son nom de famille. Super. Parce que sorcière, voilà. Et puis ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce bouquin. Maintenant que je l'ai, allons-y, c'est le tome 1. Je crois que c'est une duologie. Si j'aime bien, peut-être que je lirai les deux. On verra. On rentre dans la troisième catégorie qui est Automne, Douceur de vivre. Donc je pense que c'est la catégorie pour laquelle j'ai eu le moins d'inspiration. Mais bon, ce n'est pas grave, ça arrive. Alors, la première sous-catégorie c'est Jack O'Lanterne. Donc Halloween, Enfance, Sam Hain, Feel Good. Et là, en fait, ça m'a évoqué un seul truc. Et Dieu sait que je vous en ai parlé de ce bouquin en plus. Mais comme je ne l'ai pas encore lu, je ne suis pas vraiment sûre que ça rentre là-dedans. Mais au pire, je le mettrais dans la catégorie d'avant. Ce n'est pas grave. Bref, en tout cas, moi pour l'instant, ça m'a évoqué Magic Charlie, donc le tome 1, que j'ai très hâte de lire, j'attendais septembre, donc voilà, on y est, je vais pouvoir m'y mettre. Voilà, je ne sais pas vraiment s'il peut rentrer dans cette catégorie. Moi, ce que ces mots m'évoquent et ce que ce livre m'évoque, j'ai l'impression que ça va ensemble. Après, c'est très personnel, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà. Et comme dans cette catégorie, il y a le mot enfance, je me suis dit oh, je vais pouvoir glisser Harry Potter 7 pour le relire et enfin finir ma relecture. Mais je ne suis pas sûre que ça rentre vraiment... Mais si, enfance, mais bon, je ne sais pas. Donc on verra peut-être que... Enfin, je pense que je le relirai de toute fin, que je pense que je bouclerai ma relecture d'Harry Potter en automne. Après, est-ce que je le mettrai ou pas dans le challenge ? On verra bien. La deuxième sous-catégorie, c'est l'autre mère, donc famille, amitié, faux-semblant, illusion. Moi, j'ai vu famille, je me suis dit mais oui, c'est évident, on va encore faire une relecture parce qu'on aime relire 20 fois les mêmes livres et laisser traîner des livres dans la pâle pendant des plombes. Mais c'est pas grave parce que c'était un livre que j'avais choisi de relire pour pouvoir me relancer dans cette série. C'est donc Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de, j'ai oublié tout le temps, de Lémonie Snicket. Donc voilà. Que dire, oui, bah voilà, je l'avais lu une fois dans l'espoir de commencer cette série et au final, je les ai laissées dans un coin et du coup, j'aimerais bien relire le premier tome pour m'y remettre vraiment et je me dis que bah oui, famille, voilà, ça, ça marche. La troisième et dernière sous-catégorie de cette catégorie, c'est donc un Simula Monroe et un Chai Latte à emporter s'il vous plaît. Donc, lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Alors, j'ai choisi un recueil de nouvelles qui ne rentre pas dans la catégorie douce, enfin, qui ne marche pas très bien avec douceur de vivre, mais c'est un recueil de nouvelles. Donc voilà. C'est donc Les histoires extraordinaires d'Edgar Poe. J'ai réussi à le dire que j'ai emprunté dans la bibliothèque familiale, on va dire, voilà. Je me suis servi, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Voilà, c'est un recueil de nouvelles et je pense que ça marche bien avec l'automne. Oui. Donc voilà. La dernière catégorie, c'est Automne Astral. Alors, là, sur le coup, quand j'ai entendu ça, j'étais là, mais oui, je vais dire trop de trucs et tout, et puis après, j'étais là, mais j'ai rien. Donc, la première sous-catégorie, c'est You're just as sane as I am. Si je le prononce bien parce que je ne parle pas très bien anglais. Donc, les mots-clés, c'est Lune, Étoile, Espace, Astronomie, Astrologie et Clairvoyance. Et je n'ai rien mis dans cette catégorie parce que même si tout cela m'inspire beaucoup et m'intéresse beaucoup, je n'ai pas de bouquin qui traite de ces sujets-là et du coup, je pense que ce sera des acquisitions à faire même si je ne suis pas obligée de faire tous les... de remplir toutes les sous-catégories, je le sais très bien. Mais voilà, donc, c'est possible. J'aime bien la lune. Voilà, j'aime bien la lune. Mais du coup, on verra, on verra ce que ça donne mais pour l'instant, je n'ai rien mis. La deuxième sous-catégorie, c'est Rêvons-nous de moutons électriques. Donc, Rêve, SF, Androïde, Postapo. Donc moi, alors j'ai surtout mis du coup de la SF parce que j'ai choisi deux bouquins. Donc, Le cycle des robots de Isaac Asimov, c'est le deuxième tome. J'avais lu le premier tome quand j'étais en seconde. Ça date ! C'était il y a 5 ou 6 ans. Bref. Voilà. Et je ne l'ai jamais continué. Je ne sais pas pourquoi parce que ça m'avait passionnée. Donc voilà, il est temps de s'y remettre le deuxième tome. Le deuxième bouquin que j'ai choisi pour cette catégorie, certains s'en bouteront peut-être, c'est Retour aux meilleurs de monde de Aldous Huxley. Voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup à dire là-dessus. Et enfin, la toute dernière sous-catégorie de ce challenge, c'est Songe d'une nuit d'automne. Donc, un livre avec une couverture aux couleurs de la nuit. Donc, bleu, violet, mauve. Et alors, c'est encore un livre que je n'ai pas sous la main, mais j'aimerais beaucoup relire. Encore, encore relire, parce que c'est bien de relire. Donc, relire donc Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, qui est un livre que j'avais adoré quand je l'avais lu. La couverture, les couleurs de la nuit, ça marche, je pense, très très bien. Voilà. Et oui, j'ai trop envie de le relire, mais je ne l'ai plus. J'ai offert celui que j'avais à quelqu'un, et du coup, eh bien, il faut que je le rachète, mais ça sera fait, ou alors je l'emprunterai en bibliothèque. Mais j'aime tellement ce livre que j'ai envie de l'avoir, donc voilà, je vais l'acheter, je vais le relire, comme ça. Et donc voilà, on a fini pour ce challenge. Alors, il y a certains trucs où j'hésitais, par exemple, dans la toute première catégorie. Je me suis dit, il y a policier, je peux peut-être relire du Sherlock Holmes, ça serait cool, ça fait longtemps que je n'en ai pas lu. Et du coup, peut-être, il y a des trucs que j'ai déjà un peu en tête. J'avais retrouvé un autre recueil de nouvelles, donc peut-être que, je ne sais pas, il y aura des trucs qui vont certainement se rajouter, d'autres certainement s'enlever, ça c'est quasi sûr, parce qu'entre ce que je dis et ce que je fais, en plus, voilà, donc j'ai à peu près 17 bouquins que j'ai prévus pour l'instant, sachant qu'en août, je n'ai lu que 3 livres. Oui, on se met des challenges un petit peu, un petit peu, mais bon, allons-y, c'est la fête. Et puis, l'automne, c'est inspirant. L'automne, ça donne envie de lire, ça donne envie de se balader dans la forêt, ça donne envie de boire du thé ou du café ou du chocolat ou ce que vous voulez. L'automne, c'est la meilleure des saisons. Il arrête de faire chaud, l'été s'en va et on est enfin bien et j'aime la brume avec les sapins et j'arrête de divailler, je dis n'importe quoi, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que je suis, je sais qu'on est encore en été, mais j'ai très hâte que ce soit l'automne et du coup, on avance un petit peu vers l'automne avec ce challenge qui commence en été finalement puisque ça commence le 1er septembre. Mais voilà. J'espère que je ne me serai pas trop embrouillée, que ça aurait été un peu clair parce que je sais que c'est un petit peu le bordel, mais voilà, je suis très très contente que ce challenge existe. Alors, merci Guimauze et merci toutes les personnes qui participent à ce challenge, ce qui fait que du coup, il est redirigé chaque année parce que je pense que si personne n'y participait, elle aurait peut-être arrêté, mais c'est quoi que, quoi que je ne sais pas, je ne sais pas, je dis de la boutique. Dites-moi si vous aussi, vous participez au challenge, ça m'intéresse beaucoup d'en discuter parce que l'automne, c'est bien, je l'ai déjà dit. Donc, je vous souhaite de très belles lectures, je vous dis à une prochaine et vive l'automne. Bye ! If you have ghosts You have everything If you have ghosts You have everything